Extrait de Tropique de la violence de Natacha Apana aux éditions Gallimard J'ai 28 ans et je vis à Mayotte, une île française nichée dans le canal du Mozambique. Nous louons le premier étage d'une maison dans la commune de Passaminti, à quelques kilomètres du chef-lieu Mamoudzou. Je travaille comme infirmière de nuit au CHR, Shamsidine lui est en poste à l'hôpital de Tzaoudzi. Chaque matin, quand je termine mon service à 6h, quelle qu'ait été ma nuit, quelle qu'ait été la dureté de cette garde-là, je marche lentement, légère, si légère dans le matin. Je descends la côte et je sais que la petite fille m'attend. Elle est rousse de poussière, ses pieds et ses mains sont épais comme ceux des ouvriers, ses cheveux sales et gris. Elle m'attend en souriant. Avant de quitter le service, j'ai récupéré à la cafertéria ce qui traîne, un paquet de biscuits, une orange ou une pomme. Entre elle et moi, c'est une étrange relation qui s'est nouée depuis que je travaille ici. Je m'arrête devant elle, elle me sourit et je lui donne ce que j'ai à donner. Elle ne me dit jamais rien, ni bonjour, ni merci, ni au revoir. Elle tend rapidement la main. Je sens qu'elle ne veut pas donner l'impression de faire la manche. D'ailleurs, elle me regarde, moi, dans les yeux et jamais ce que je pose dans sa paume. Elle referme aussitôt les doigts et cache sa main derrière son dos. Son sourire s'élargit un peu. C'est un petit bonus à la mesure du petit rien que je lui donne. Je ne sais pas si elle comprend le français. Je ne lui ai jamais donné mon nom et je ne lui ai jamais demandé le sien. Peut-être qu'elle vit dans la case en tôle que j'aperçois entre les arbres maigres sur la colline. Peut-être qu'elle vit cachée dans les bois comme beaucoup de familles de clandestins. Peut-être que ce que je lui donne va être partagé à plusieurs. Peut-être. Mais je ne pense pas beaucoup à ces choses-là. Je fais ce que je fais. Cela ne me coûte rien. Cela ne l'oblige pas à être reconnaissante. Cela dure trente secondes à peine. Je continue ma route et j'oublie la petite fille. Je ralentis devant la foule bigarrée qui attend l'ouverture des bureaux de la préfecture. Les conversations semblent légères. Le soleil est encore timide. Le drapeau bleu blanc rouge flotte haut. Devant la grille fermée, il est encore temps d'espérer décrocher un ticket qui permettent de voir un agent. Et enfin, expliquer son cas, sa vie, le pourquoi du comment, déposer son dossier de demande de permis de séjour, réclamer un récépissé, s'enquérir d'une carte de séjour, espérer un renouvellement, une écoute, un sursis, un sésame. De l'autre côté du trottoir, quasiment en face, il y a l'autre foule bigarrée, celle du dispensaire. Cent tickets sont distribués par jour et certaines personnes attendent depuis quatre heures du matin. Ici aussi, c'est encore calme. Quand je passe, les deux groupes se touchent presque. Je suis au milieu. Je me demande combien d'entre eux, à droite ou à gauche, sont arrivés en Quassa-Quassa, ces embarcations de fortune dans lesquelles s'entassent des clandestins venus des autres îles des Comores. Je me souviens de ça. Je me faufile discrètement entre les deux groupes, comme je me faufilerais entre deux lames tranchantes de couteau. Et une fois de l'autre côté, je ne peux m'empêcher de respirer profondément, comme soulagé. Je marche encore jusqu'au débarcadère. En chemin, j'achète des bananes, des piments, des tomates. Je respire l'odeur de ce pays que j'affectionne. Je regarde le fond de l'eau, j'admire les femmes. J'aime observer les enfants qui viennent plonger dans la rade. Ils prennent leur élan sur la jetée de béton, leurs jambes noires et maigres comme des bâtons filant à vive allure. Arrivé au bout, ils se jettent dans l'océan en remontant les genoux, ouvrant les bras, criant leur joie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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